Bonjour, je vais vous donner des solutions pour cet ensemble de questions à propos de la récupération des données d'un formulaire en javascript. Alors, pour cela, si vous n'avez pas encore créé de formulaire dans votre page web, ajoutez deux champs de type texte dans votre page. On va voir à quoi ça ressemble en HTML. OK, une balise input avec un type égale texte et un label qui se trouve au-dessus. Je vais faire ça dans ma page web, à la fin de la liste des analogies, je vais mettre une petite balise form. Et puis à l'intérieur, je colle ce que j'ai récupéré sur le site MDN. Notamment, je vais vouloir ajouter une nouvelle analogie. Peut-être un petit message qui dit merci de me suggérer une nouvelle analogie pour mon portrait. Et donc, là, plutôt que l'appeler name, je vais appeler ça analogie. A la fois pour mon étiquette et pour mon champ. Le name va donc être analogie. Et, alors, est-ce que j'ai bien besoin de mettre une longueur minimum de 4, maximum de 8 ? Non, une taille de 10, ça, ce n'est pas très utile. Et en revanche, ce que j'ai envie de faire, c'est de mettre aussi la valeur de l'analogie. Et pour que ce soit bien clair, je précise entre parenthèses, si j'étais, et là, valeur de l'analogie, c'est je serai, trop petit point. Et je rappelle ça valeur analogie. Du coup, mon étiquette, ça va être comme ça. Le name, ça sera aussi comme ça. Et là, on va faire un retour à la ligne entre les deux, pour que ce soit un peu plus joli. Et aussi, avant le premier champ. On va regarder ce que ça donne. Alors, voilà, bon, c'est un peu moche, les deux champs qui ne sont pas alignés. Et donc, je propose qu'on mette aussi un retour à la ligne, en fait, entre l'étiquette du champ et le champ lui-même. Voilà, là, c'est un peu plus aligné. Ok, et bien, on a fini cette question. Écrivez dans la console un sélecteur javascript de l'élément ayant pour identifiant analogie et testez-le. Ah oui, alors, j'avais bien donné les identifiants qu'il fallait, c'est-à-dire analogie pour le premier, valeur analogie pour le deuxième. Et donc, je vais tester le sélecteur dans le navigateur. Alors, un sélecteur, si je fais document.query.selector, et que là, je veux récupérer ce champ-là, qui est pour ID analogie, et bien, un sélecteur d'identifiant, on l'écrit en CSS en le faisant démarrer par un dièse. Et donc, en mettant ensuite le nom de l'identifiant. Et là, vous voyez que j'ai bien, en effet, sélectionné ce champ qu'il y a pour l'identifiant analogie, en écrivant ce code-là. Alors, qu'est-ce qu'on me demande de faire ? Puis ajoutez, après votre sélecteur, le code value. Alors, je reprends en faisant flash du haut dans le navigateur, point value. Et donc là, ça me renvoie à la chaîne de caractère vide. Mais on va essayer avec un animal. On réexécute ça, et on voit bien que j'ai un animal qui est renvoyé par cette propriété value de l'élément sélectionné. Et donc, c'est bien ça. Ça permet d'afficher la valeur entrée dans le champ du formulaire. OK. Et bien, maintenant, je vais... Alors ça, je vais peut-être quand même le sauvegarder quelque part, là, ma question 2. Je vais sauvegarder ce code-là dans mon code JavaScript, ici, dans un commentaire. Donc ça, c'est le TP6, question 2. Et on me demande par la suite, ajouter dans le code JavaScript un détecteur du fait qu'une touche du clavier a été relâchée sur ce champ, ayant pour identifiant analogie. Alors, là, j'ai peut-être besoin de l'aide mémoire pour me rappeler comment on va détecter bien qu'une touche a été relâchée sur ce qu'on a sélectionné. Alors, ce qu'on a sélectionné, on a déjà fait le sélecteur. Mais ensuite, il faut voir qu'est-ce que j'écris après le sélecteur. Alors, je fais d'abord mon sélecteur pour cibler le champ ayant pour identifiant analogie. OK. Ce champ, là, il correspond à ce sélecteur, là. Je le mets donc à la ligne suivante. Et ensuite, on veut détecter le fait qu'une touche de clavier a été relâchée. Alors, on veut détecter un événement. On va donc utiliser AddEventListener. Et quel est le type d'événement pour détecter qu'une touche de clavier a été relâchée ? Alors, la mouse, c'est plutôt la souris, la souris, là encore la souris. Ah, Key, Daron, KeyUp. Voilà. Key, c'est les touches du clavier. Keys. KeyUp, pour voir que la touche est en train de remonter. Donc, elle a été relâchée. Voilà. Donc, on me précise qu'il faut bien attendre qu'elle ait été relâchée pour que le champ ait, en effet, été modifié à ce moment-là. Alors, je colle. Ici, à la place de type. Je vous rappelle, les crochets, on les supprime aussi. On ne les garde pas. Je les ai mis en italique. On remplace ça, donc, par KeyUp. Et là, qu'est-ce que je vais mettre à l'intérieur de ma fonction ? Dans un premier temps, je peux mettre un console.log champ modifié. Je ne sais plus ce que me demandait l'énoncé à ce moment-là. Un détecteur. Mais ça ne vous disait pas ce qu'il fallait faire. Donc, on va tester si le détecteur fonctionne bien. Voilà. Si je tape des trucs, oui, à chaque fois, il y a écrit champ modifié. Et ça rajoute un à chaque fois que je fais une modification en appuyant sur une touche du clavier. Ensuite, qu'est-ce qu'on me dit ? Affiché dans la console, dès que vous détectez qu'une touche du clavier a été relâchée sur ce champ, et pour identifier l'analogie, le contenu de ce champ, c'est exactement ce que je viens de faire. Voilà. Ça, c'était en fait la question 3 et la question 4. Détection. Une touche du clavier a été relâchée sur le champ analogie. Et donc, complétez le code de la question précédente pour remplir un élément de votre page web avec le contenu de ce champ analogie modifié par l'internaute. Faites de même avec le champ ayant pour identifiant valeur analogie. Alors, du coup, dans ma page web, ce que je vais faire, je vais rajouter une phrase supplémentaire qui va justement être remplie par ce formulaire. je rajoute ça en HTML. Alors, où est-ce que je le fais ? Eh bien, après ou à la fin de ma div. Alors, ce que je vais faire, je vais récupérer un de ces codes HTML. Donc, voilà, c'était visiblement un élément section. Je vais le mettre là au début. Et ici, à la place d'une série, je vais mettre un élément span que je vais devoir remplir. Et donc là, je vais lui donner un identifiant qui me dit que ça, ça va être l'analogie suggérée par l'internaute dans le formulaire. Et pareil pour la valeur de l'analogie. Là, je vais dire que c'est la valeur de l'analogie suggérée. Et donc, comme j'ai mis des IDs ici, des identifiants à ces deux éléments span, je vais pouvoir les cibler pour remplir à l'intérieur leur contenu avec ce qui vient du formulaire. Alors, je l'enregistre, je l'actualise pour voir si ça m'a bien rajouté cet élément. Alors oui, ça me l'a rajouté au tout début. Très bien, très bien. Et donc, ici... Alors, voilà, plutôt que d'écrire champ modifié, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cibler l'élément span qu'on vient de rajouter. Donc, je vais mettre un nouveau sélecteur. Cette fois-ci, ça va être l'analogie suggérée. Et là, ce que je vais changer, ça va être... Là, on peut céder de l'aide mémoire. Ce qu'on veut faire, c'est modifier cette balise span qui a été sélectionnée. On veut modifier le contenu des balises. Et donc, c'est .innerHTML qu'on peut utiliser pour faire la modification. Et donc, ça, c'est une propriété. On l'utilise comme une variable. On veut donc changer sa valeur. Qu'est-ce qu'on va mettre dedans ? Justement, ce qui me vient du formulaire. Et bien, voilà, c'est là que je peux réutiliser ce que j'avais préparé à la question B. Je sélectionne analogie et je récupère sa value. Et je peux faire exactement la même chose avec la valeur de l'analogie. Voilà. Alors, il faut que je change le champ du formulaire que je suis en train de récupérer. Et puis, ici, que je change le span que je vais modifier. Voilà. Là, j'ai enregistré. Je réactualise ici. Si j'étais un animal, et là, je vois que ça modifiait en direct au-dessus. Je serais un lion. Ça a fait ce que je voulais que ça fasse. C'est super.